Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur la biodiversité des micro-organismes. Dans un premier temps, je vous rappelle qu'au niveau de l'arbre phylogénétique, on a des micro-organismes au niveau des bactéries, des archaées et des eucaryotes. Commençons par les archées ou archaées. Ce sont des micro-organismes qui ont été découverts dans les années 80 en travaillant sur les ARN. Les scientifiques se sont aperçus qu'ils étaient aussi différents des bactéries que des eucaryotes. On les retrouve dans des écosystèmes extrêmement variés. Vous avez par exemple une photo ici du parc de Yellowstone avec un lac d'origine volcanique, donc avec une forte acidité, dans lequel on va pouvoir trouver des archaées. Et puis on les retrouve par exemple aussi au niveau des océans. Ils représentent quand même 40% des micro-organismes des océans. Au niveau d'écosystèmes classiques, mais aussi au niveau d'écosystèmes de l'extrême. On a des micro-organismes qui sont capables de supporter des températures très fortes et une acidité très forte. Donc certains archaées ont cette capacité d'être thermo-acidophiles. D'autres sont allophiles et d'autres participent à la formation de méthane, donc sont des méthanogènes. À côté des archaées, on a les bactéries. Les bactéries, on en a déjà dit beaucoup. On en avait profité d'ailleurs pour rappeler la notion de genre et d'espèce. Je vous rappelle qu'au nom de genre, on met une majuscule et au nom d'espèce, on met une minuscule. Donc nous avions parlé d'Escherichia coli. Et puis nous avions développé un travail sur ce tableau-là, que je vous demande de bien connaître. Sur ce tableau, je vais me souvenir que toutes les bactéries ont une paroi, une membrane, un cytoplasme et un ADN. Je repère effectivement sur ce schéma la présence d'un cytoplasme avec ses ribosomes pour la lecture des ARN. La présence d'un chromosome fait d'ADN. Et puis la présence d'une membrane en jaune et d'une paroi en gris. Donc toutes les bactéries ont ça. Certaines bactéries vont avoir des éléments facultatifs, comme des flagelles par exemple, qui permettent la mobilité. D'autres vont avoir ce qu'on appelle un plasmide, c'est-à-dire un élément fait d'ADN contenant certains gènes. Et puis la particularité, c'est que ces plasmides peuvent se transmettre à d'autres cellules. Si je trace ici une cellule numéro 2, bien cette cellule numéro 2, elle peut recevoir de cette cellule numéro 1, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des pilises sexuelles, le plasmide de la cellule numéro 1. Alors qu'est-ce qui se passe ? Le plasmide va d'abord être reproduit et ensuite va être envoyé par le pilus sexuel à notre cellule numéro 2. Donc on aura eu ici un échange de gènes, donc on a une reproduction qui sera ici une reproduction sexuée, bien différente de la reproduction qu'on avait vue par sissiparité, qui correspondait à une division de notre cellule en deux. Donc cette reproduction sexuée participe grandement à l'évolution des espèces, et notamment un problème de santé publique majeur découle de cette reproduction sexuée, c'est la résistance aux antibiotiques. Cette résistance aux antibiotiques est vraiment quelque chose de très préoccupant dans le monde de la médecine, parce que des bactéries résistent à des antibiotiques qu'on utilise jusqu'alors. Dans les éléments facultatifs, on peut retrouver aussi en orange une capsule qui est intéressante à prendre en compte, notamment dans les problématiques de pathogénicité. Alors ce que l'on n'avait pas vu, c'est qu'en fait, une bactérie, certaines bactéries sont capables, lorsqu'on a une variation de l'environnement qui lui est défavorable, que ce soit en termes physico-chimiques ou en termes nutritionnels, de changer de forme physiologique. Nous, ce qu'on avait vu, c'était la forme qu'on appelle la forme végétative. Et lorsqu'on a cette variation d'environnement, on a des bactéries qui vont entrer dans ce qu'on appellera un cycle sporal et qui vont donner naissance à un sport de résistance. C'est un état physiologique de dormance. La bactérie va être en attente et lorsqu'on aura à nouveau une variation d'environnement et que les conditions deviendront plus favorables, il va y avoir ce qu'on appelle la germination. Et ce sport va se transformer en une cellule classique végétative. On a trouvé des sports au niveau de momies égyptiennes, donc des sports qui datent de plusieurs milliers d'années, et on a même réussi à les faire repousser. Donc vous imaginez le temps d'attente de certaines bactéries dans des conditions non favorables. Nous avions vu que les bactéries pouvaient avoir quatre types de formes, coques, bacilles, vibrions et spirines. Et puis qu'on avait à notre disposition des tests de coloration grammes qui permettaient de distinguer deux types de bactéries, des grammes plus et des grammes moins. Cela était lié bien entendu à une différence au niveau de la paroi et notamment à la capacité de l'éthanol de pénétrer au niveau de la paroi. Donc le microbiologiste dispose d'indicateurs qui lui permettront de connaître le genre du germe qui l'intéresse. Donc ces indicateurs c'est la forme, c'est le test de grammes, les tests catalase et oxydase, mais c'est aussi les tests viande-foi. Et puis c'est le regroupement des micro-organismes. Et ensuite, s'il veut aller au niveau de l'espèce, il va utiliser ce que l'on avait appelé une galerie métabolique qui lui permettra de remonter jusqu'à ce niveau. Dans les précédents supports, on a beaucoup parlé des bactéries et de l'environnement. Je voudrais vous rappeler la place importante des cyanobactéries dans les écosystèmes puisqu'elles sont photosynthétiques et qu'elles font donc partie du phytoplancton. Je voudrais aussi vous rappeler la place extrêmement importante des bactéries au niveau du cycle de l'azote et notamment leur capacité à fournir des nitrates aux végétaux. Je vous rappelle aussi que certaines bactéries sont capables de produire du méthane. Alors, on avait vu cela au niveau industriel, mais dans des écosystèmes naturels, bien sûr que cela se passe. Par exemple, dans certains marais, vous plantez un bâton dans la vase, vous remuez, vous avez des buts qui remontent, c'est du méthane. Et ce méthane peut avoir été produit par des bactéries méthanogènes, mais aussi par des archaïes, on l'a vu tout à l'heure. Je vous rappelle aussi qu'il y a des bactéries qui sont capables de métaboliser le soufre. On en a trouvé des débouchés au niveau industriel. Je vous avais parlé du traitement de l'air pour tout ce qui était compostage. Et puis, je vous avais parlé aussi de la capacité phénoménale des bactéries à dégrader certains polluants, donc à avoir des métabolismes très particuliers. Et je vous avais parlé de la remédiation des sols. Donc, naturellement, les bactéries sont capables de dépolluer de l'air, des sols, et puis bien sûr de l'eau. En effet, nos bactéries sont particulièrement impliquées dans les écosystèmes des bouts activés, des stations d'épuration. Donc, nos bactéries vont consommer de la DBO5, c'est-à-dire de la matière organique biodégradable. Et comme c'est de la matière organique morte que vont consommer nos bactéries, on va dire qu'elles sont saprophytes. Bien sûr, ces écosystèmes, ce type d'écosystèmes, on les retrouve aussi au niveau de nos écosystèmes aquatiques classiques, dans lesquels on a des prokaryotes, donc des bactéries, mais dans lesquels aussi on va avoir des eucaryotes. Donc, nous allons maintenant parler de la biodiversité des eucaryotes. Vous avez par exemple ici des allemandes, qui sont des vers. On va s'attarder un tout petit peu plus sur les protozoaires. Alors, ces protozoaires, d'abord, il y en a une quantité phénoménale, une diversité phénoménale. Vous avez ici deux photos. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun au niveau de ces protozoaires ? Elles sont non photosynthétiques, donc elles pourront faire partie du zooplancton, mais pas du phytoplancton. Elles sont unicellulaires et mobiles. On les retrouve en général dans les milieux aquatiques. Et puis, vous verrez que certains vont être parasites. Je vais vous donner des noms de maladies tout à l'heure liées à des protozoaires. Enfin, elles ont une reproduction sexuée et une reproduction asexuée possibles. Exemple de maladies liées à des protozoaires, la maladie du sommeil, certaines infections génitales. Certaines dysenteries. Et puis, le paludisme. Autre élément de la biodiversité des eucaryotes, eh bien, des algues microscopiques. Ces algues microscopiques, elles peuvent être unicellulaires ou pluricellulaires. En général, elles sont photosynthétiques, donc elles font partie du phytoplancton. Vous avez ici des photos de ces algues qui sont représentées à ce niveau-là. Vous avez un laboratoire au niveau de Port-Louis, donc pas très loin de notre unité de l'Orient, qui est un observatoire du plancton, donc aussi bien du phytoplancton que du zooplancton. Et vous pourrez retrouver des photos absolument fantastiques de ces algues sur leur site. Ces algues, elles peuvent être non pathogènes, mais il y en a certaines qui sont pathogènes. Par exemple, elles posent un certain nombre de problèmes aux conchiliculteurs lorsqu'elles attaquent à leur coquillage. Ces algues, on les retrouve aussi au niveau des lichens. Donc, les lichens, en fait, ce sont, au final, c'est une symbiose entre des champignons qui vont fournir des sels minéraux, des antibiotiques, mais aussi la protection et l'eau. Et en contrepartie, on a une algue ou alors, ça peut être aussi des cyanobactéries, qui vont fournir aux champignons de la matière organique, puisqu'en fait, nos algues et cyanobactéries sont capables de photosynthèse et de cycle de calvin. Et puis, a priori, il y a un troisième larron, une levure, qui ferait partie aussi de cette symbiose. Enfin, nous avons les champignons microscopiques dans lesquels font partie les levures et les moisissures, toujours au niveau de nos eucaryotes. Donc, vous avez ici la représentation d'une levure, au niveau de laquelle vous avez une cellule mère qui va bourgeonner pour donner un certain nombre de cellules filles. Donc, ça, c'est une reproduction asexuée. Vous avez ici la représentation d'une imagerie, en fait, d'une levure dans laquelle vous voyez le noyau. Donc, il s'agit vraiment d'une imagerie. Et puis, tout autour, un certain nombre d'ultrastructures équivalentes à celles que l'on avait observées, nous, au niveau des cellules humaines, en S1, en physiologie. Et puis, vous avez des champignons de type moisissure. Alors, vous allez me dire qu'ils ne sont pas macroscopiques. Par contre, au niveau de leur organe de fructification, vous avez des spores. Ici, qui ne sont pas des spores de résistance, mais des spores de reproduction, et qui, eux, sont microscopiques. Alors, les caractéristiques communes au niveau de nos champignons, d'abord, ils sont non photosynthétiques. En général, ils sont saprophytes, donc se nourrissent de matières organiques non vivantes. Certains sont parasites. Et puis, les champignons, sauf les levures, ont une structure mycélienne. En effet, si on prend un champignon de grande taille, qu'on appelle les macromycètes, ici en haut, ou de type moisissure, qu'on appelle les micromycètes, ici en bas, on s'aperçoit qu'ils ont tous une structure mycélienne. Dans un sol, vous avez des filaments de champignons qu'on appelle le mycélium, et qui, lorsque les conditions vont être favorables, va donner lieu à un organe de fructification qu'on appelle communément le champignon, dans le langage commun. Ce champignon va libérer des spores qui vont pouvoir eux-mêmes, si les conditions sont favorables, redonner un mycélium. Eh bien, chez les moisissures, c'est la même chose. Regardez, vous avez des spores qui sont libérés par un organe de fructification. Si les conditions sont favorables, ces spores vont donner lieu à un mycélium. Et si les conditions sont favorables, on aura de nouveaux organes de fructification qui vont apparaître avec libération de spores. Donc ici, on a un cycle qui est un cycle asexué. Donc ici, une photo de microscopie d'un organe de fructification et des spores libérés par cet organe. Alors, deux cycles pour nos moisissures. Un cycle asexué dont je viens de vous parler. Et puis, on a aussi un cycle asexué, où on s'aperçoit qu'on a deux cellules qui peuvent échanger des gènes. Donc, on se retrouve avec deux types de cycles de reproduction au niveau des moisissures. En fonction, bien entendu, des conditions extérieures. Alors, concernant les levures, voici une boîte de culture de levure. Donc, vous avez une gélose. On voit apparaître des colonies de levure. Et puis, on voit apparaître aussi, chez ce lycéen qui a fait cette boîte, un certain nombre de contaminations. Donc, il n'a pas respecté toutes les règles de mise en œuvre à bien suivre pour avoir de bonnes cultures sans contamination. Ici, on retrouve ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le bourgeonnement d'une cellule mère. Donc, c'est-à-dire une reproduction asexuée. Cette reproduction asexuée est représentée ici. Donc, vous avez une cellule avec deux aînes en termes d'informations génétiques qui va me donner deux cellules phi avec deux aînes d'informations génétiques. Et puis, lorsque le milieu devient défavorable, notamment en termes de nutrition, on va rentrer dans un autre cycle qui va être le cycle de reproduction sexuée. Donc, on va avoir la formation de sport avec n informations génétiques. Et puis, lorsque les conditions redeviendront favorables, on aura des sports qui vont fusionner pour donner à nouveau une levure à deux aînes d'informations génétiques. Donc, on a sur cette partie basse ici la reproduction sexuée et sur la partie haute la reproduction asexuée. Enfin, pour finir sur la biodiversité des micro-organismes, après avoir vu les bactéries, les archaées, les eucaryotes, eh bien, n'oublions pas qu'il y a aussi des virus. Pour les virus, je vous invite à retourner sur les trois supports de virologie que vous avez à votre disposition. Je vous rappelle que tous les virus ont un génome soit sous la forme d'ADN, soit sous la forme d'ARN, entouré d'une capsile que l'on repère ici. Donc ici, vous avez un virus à ADN entouré de sa capsile. Et puis, certains virus vont avoir en plus une enveloppe. Je vous rappelle aussi qu'il y a une notion de clé et de serrure pour pouvoir contaminer une cellule haute et qu'il s'agit de parasites obligatoires. Et donc, on avait exprimé que c'était des organismes qui n'étaient ni vivants ni morts. Donc, au final, la biodiversité de nos micro-organismes est extrêmement importante. Ce sont les bactéries, ce sont les archaées, ce sont les eucaryotes et puis, il y a un autre arbre à côté, l'arbre des virus, qui font bien entendu aussi partie de cette science qu'est la microbiologie. Science extrêmement variée, qui remonte dans le temps, puisque, souvenez-vous, les premiers êtres vivants sur la planète sont des micro-organismes. A très bientôt, je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée. – Sous-titrage FR 2021